Bonne fête du 14 juillet, la prise de la pastille. Alors on va commencer par un cours d'histoire. Non je déconne. J'avais la flemme, t'as vu. J'avais la flemme de mettre une perruque. Surtout que je les ai lavé hier. J'aime pas laver mes cheveux trop souvent. Vous lavez combien de fois que je vais voir ce moment. Bon, on y va ? Alors, plein de belles choses aujourd'hui et on va commencer par un millimiser la tronche. Un adolescent de Floride a été arrêté et la police de Miami-Dade affirme qu'il a tiré mortellement sur la mère de son ex-petite amie après que celle-ci est rompue avec lui. Putain. Le jeudi 27 juin, le suspect âgé de 16 ans aurait tiré une balle dans la tête d'Eulalia Gonzalez, 38 ans. C'est la mère de sa meuf. Donc vers 19h40 alors qu'elle tenait sa petite fille sur le porche de sa maison, selon une déclaration obtenue par magazine machin machin. Selon une déclaration sous serment, Eulalia Gonzalez a été emmenée au Jackson South Medical Center après la fusillade où elle a été déclarée morte. Le suspect a été inculpé de meurtre au premier degré et de possession d'armes à feu par un mineur. On ne sait pas encore s'il a plaidé coupable ou s'il a retenu les services d'un avocat. La police indique que la fille de Gonzalez a mis fin à une relation de neuf mois avec le suspect environ deux mois avant la fusillade. C'est-à-dire le mec, deux mois, il a eu le temps de refroidir mais ça lui a pas suffi. Pendant cette période, le suspect aurait été en communication avec la victime et aurait menacé sa fille lui disant que si elle n'était pas avec lui, elle ne pourrait être avec personne d'autre. Faut m'expliquer comment un mec, il ose dire ça. T'es pas avec moi ? Ok, tu seras avec personne d'autre. Le sentiment qu'elle t'appartient à la personne ? C'est un truc de ouf de dire ça. Bref, je continue. La voisine de Gonzalez se trouvait à l'extérieur lorsqu'elle a vu le suspect s'approcher de la victime avec une arme de poing, selon la déclaration sous serment. La voisine est entrée chez elle pour chercher de l'aide. Elle est ensuite sortie et a vu la victime sans réaction, avec une blessure par balle à la tête. Putain, à la tête, difficile de survivre à ça. La petite fille de la victime n'a pas été blessée au cours de l'incident, mais évidemment elle est traumatisée à vie, j'imagine, même si c'est un bébé. Le suspect a été placé en garde à vue après que la police a obtenu un mandat de perquisition à son domicile. La police prétend qu'il a avoué avoir utilisé une application de covoiturage pour se rendre sur la scène de crime et sans fait. Je commets un crime en réglage. Selon la déclaration, il aurait dit qu'il mettait en œuvre son plan de tuer un membre de la famille de son ex-petite amie pour se venger de la femme dans la relation. Une page GoFundMe créée pour Gonzales indique qu'elle était pleine de vie, de rire et d'amour, en particulier pour ses enfants. Elle était mère de quatre enfants, dont le plus jeune qui avait un mois. Putain. Nous sommes profondément attristés par la perte tragique de ma sœur qui nous a été enlevée bien trop tôt, peut-on lire dans la description. En cette période incroyablement difficile, nous recherchons un soutien financier pour nous aider à couvrir les dépenses imprévues qui ont surgi, y compris les frais d'obsèques, les frais juridiques et autres dépenses connexions. C'est souvent les hommes qui font ça. C'est rare qu'une femme elle dise à un mec « Ah, tu veux pas être avec moi ? » On pourrait pas parler avec un détraqué comme ça pour lui demander. Tu sais, quand j'avais écrit la lettre à un détenu, les gens me disaient « Mais pourquoi t'avais ça ? » Genre même des abonnés qui m'aiment bien. « C'est normal. » Ils m'ont dit « Mais pourquoi t'as fait ça ? Là, franchement, je suis désolée, je t'ai blé, mais là, je le comprends pas. » Bah, ok. Déjà, je suis pas la première à l'avoir fait. Moi, j'ai envie de comprendre. Pourquoi ? Dans ta tête, c'est comme ça. En fait, le pire dans cette histoire, il tue pas la meuf qui veut pas être avec lui. Il tue sa mère. Ça veut dire qu'il veut la laisser dans la tourmente. Genre, tu m'as laissée dans la souffrance, je te laisse dans une souffrance encore pire. Je sais pas s'il existe des études sur les mecs qui font ça. Possessif avec une meuf. Mais si l'on existe, ça m'intéresse de lire parce qu'il doit y avoir des choses intéressantes. Tu sais, est-ce qu'il n'y a pas un parcours typique, un historique type de ce genre de détraquis ? C'est des gens qui font partie de notre société. Faut essayer de comprendre un minimum, non ? Un propriétaire de Floride a abattu une famille de quatre personnes avec de jeunes enfants et a brûlé leur reste dans le foyer de la maison qu'ils partageaient. Rory Atwood, 25 ans, aurait admis avoir massacré la famille de passage qui comprenait des enfants de 5 ans et 6 ans après s'être disputé avec les parents avec lesquels il était ami depuis le lycée. S'il n'y avait pas de mal dans ce monde, nous n'aurions pas à prier autant. Et lorsque je parlerai de cette histoire aujourd'hui, vous entendrez parler du mal à déclarer le shérif de Pasco, Chris Noco. Quand même le shérif, il est en moi de... Atwood a d'abord nié avoir eu connaissance de l'endroit où se trouvait la famille Ziliot, composée de Rain Mancini, 26 ans, Philippe Ziliot, deuxième du nom, 25 ans, et de leurs deux jeunes enfants, Karma et Philippe, troisième du nom, âgés respectivement de 6 et 5 ans. La famille qui séjournait dans la maison d'Atwood à Hudson, ah, ils habitaient chez lui ! Donc ils ont été portés disparus jeudi par la mère de monsieur, de Philippe, après que la mère des deux enfants n'ait pas maintenu leur communication quotidienne. Atwood, lui-même père de famille, a permis aux enquêteurs de fouiller la propriété le jour même. Mais ces derniers n'ont rien remarqué d'anormal, si ce n'est le foyer de l'arrière-cour qui fumait activement, comme l'indique la plainte pénale. Le lendemain, un ami d'Atwood, l'accusé, a déclaré à la police que le propriétaire l'avait appelé la nuit précédente et avait admis avoir tué ses colocataires et leurs enfants. Il appelle un pote pour lui dire, ça aussi c'est un truc, je ne comprendrai jamais pourquoi je me fous ça. Soit tu as vraiment foi en cette amitié, soit tu veux quelque part te faire attraper parce que tu sais que ce que tu as fait c'est quand même un truc d'ouf. Les enquêteurs sont retournés sur les lieux avec des chiens cadavériques qui auraient extrait du foyer des petits restes squelettiques, des tissus mous et des vertèbres humaines. Le patio arrière était également imprégné d'une forte odeur de chlore. Atwood, qui avait d'abord prétendu les avoir mis à la porte parce qu'ils n'avaient pas payé leur loyer, aurait avoué le meurtre de la famille. Selon son récit, Philippe et Madame, j'ai oublié son prénom, on s'écrit le nom de famille mais j'aime bien dire le prénom. Donc le couple a fait irruption dans la maison mercredi soir, les deux parents brandissant des couteaux. C'est pas vrai, c'est un mytho. Madame aurait tenté d'utiliser le couteau sur Atwood, son amie de lycée mais a eu recours à des coups de poing lorsqu'il l'a désarmé. Le propriétaire a craqué lorsqu'il a vu que Madame Mancini utilisait son couteau pour frapper sa propre fille de quatre ans à la gorge. Mais n'importe quoi. Ce récit n'a ni qu'une tête. Ils se sont battus pour les couteaux et une arme à feu que Zilliot aurait apporté. Et Atwood a fini par prendre le contrôle et tiré sur ses deux anciens amis. Il n'a pas révélé où se trouvaient les enfants des victimes pendant la lutte mais il a dit à la police qu'il pensait que les parents avaient tué leurs enfants. Mais bien sûr, on va te croire. Plus tard, Atwood est revenu sur ses propos et a déclaré que les corps des petits Karma et Philippe se trouvaient également dans le foyer mais il n'a pas admis les avoir tués. Genre, il a essayé de légitime défenser son truc là. C'est alors qu'Atwood a utilisé son adrénaline pour traîner les corps du couple vers le foyer et dans les flammes qu'il prétend avoir allumées. Les enquêteurs s'efforcent toujours d'établir un lien entre la famille et les corps retrouvés sur les lieux, donc ADN et tout, mais ils ont inculpé Atwood pour leur mort sur la base de son témoignage. Atwood a plaidé non-coupable lundi, il est détenu sans caution chère. Je suis dans la stupéfaction totale de l'horreur de ce que je viens de dire. Les enfants n'ont rien demandé. Je suis d'accord avec toi Elvina. Quand bien même tu t'es embrouillé une lutte soi-disant avec les parents, madame elle t'a mis des coups de poing, un pauvre de toi. Les enfants dans l'histoire et tout c'est quoi ? Tu dois quand même avoir une sacrée confiance en la personne quand tu as des enfants en bas âge et que tu habites avec quelqu'un qui est indestraqué, mais tu le sais pas encore. Ou alors ils n'avaient peut-être pas le choix en fait. Ils n'avaient peut-être pas le choix d'habiter avec eux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la deuxième saison de Colloque de l'Enfer, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais tu sais la série sur les colloques sur Netflix, c'est une série documentaire. Donc c'est des colloques qui tuent leurs colloques, des histoires de dingue. Il y a une saison 2 qui vient de sortir, donc franchement si tu n'as pas regardé ni la 1 ni la 2, binge ça, tu vas kiff un bail en enfer. C'est bien traduit en français. Il y a donc la saison 2 qui vient de sortir et le premier épisode, c'est l'histoire randonauticale. Les deux jeunes, enfin les groupes de jeunes qui retrouvent des corps dans des valises et tout ça. Donc il y a beaucoup plus d'informations que moi, ce que j'ai pu trouver en ligne. Comme quoi, quand Netflix fait un travail de documentaire, c'est vraiment un truc de ouf, c'est vraiment un truc incroyable. Nous, sur ce qu'on peut trouver sur des articles de presse et tout, des fois il n'y a pas tous les éléments. Un conflit entre deux familles aurait dégénéré dimanche au parc d'attractions Adventureland à Long Island, au moment où un quadragénaire aurait poignardé une connaissance dans l'estomac devant un enfant. C'est très triste parce que nous venons ici avec des enfants. C'est un parc d'attractions pour enfants et les familles viennent ici avec leurs enfants, trois fois le moins dans la phrase, pour passer un bon moment à déplorer lundi. Jessie Hagelstein, qui était présente sur les lieux avec sa famille. Dimanche après-midi, un conflit entre deux familles qui se connaissaient aurait ainsi pris une tournure dramatique au moment où un homme de 42 ans, Daniel Tomaskin, aurait violemment poignardé James Burns, 47 ans, dans le ventre. À quel moment tu vas dans un parc d'attractions pour gosses et tu ramènes un couteau avec toi ? Il n'est pas clair qui des deux hommes aurait causé le conflit en premier, alors que les familles des deux hommes profitaient d'une journée au parc Adventureland, à Long Island, dans l'état de New York. Au moins un enfant aurait été témoin de la violente attaque, selon la police du comté de Suffolk. La victime a été transportée d'urgence en centre hospitalier pour traiter des blessures sérieuses. De son côté, le tort de l'attaque a été arrêté et accusé de voie de fait au premier degré, de possession criminelle d'une arme au troisième degré, de mise en danger du bien-être d'un enfant, et d'autres chefs d'accusations criminelles connexes. Je me demande si ce n'est pas un délit aussi de ramener une arme dans un parc d'attractions pour enfants. Ça doit être un crime, parce que ce n'est pas normal. Le parc a été fermé pendant quelques heures pour fin d'enquête, avant de poursuivre ses activités habituelles d'espoir. Ça veut dire qu'ils ont traumatisé tous les gosses sous genre d'art qui étaient au parquet. C'est un peu troublant, mais encore une fois, ça devient de moins en moins des nouvelles. C'est plus courant. Oh merde ! Genre, ils ne s'en étonnent même plus les gens. Assoupirait un autre père de famille, machin machin, qui était présenté sur scène. Mais merde quoi ! Genre, oh pfff ! Il y en a un, il est blasé. Genre, bah, on l'a déjà vu, en fait, on connaît, malheureusement. Et avec un bail comme ça, à tous les coups, maintenant, ils vont monter, ils vont devoir mettre en place, tu sais, des détecteurs de métaux. À l'entrée, à cause de lui, à cause d'un mec, à cause d'un barge. Un homme qui a essayé de retirer de l'argent dans une banque a été arrêté par les autorités en Floride. On rapportait plusieurs médias. Michael Fleming s'est rendu dans une banque de son quartier, le 29 juin dernier, dans l'après-midi. Il a rempli un bordereau de retrait et l'a remis à une guichetière, selon une déclaration. Elle lui a toutefois refusé le service en disant qu'elle ne pouvait pas faire le retrait d'un seul sou. Ah, il a demandé juste une pièce. Un dollar, c'est ça ? C'est à ce moment-là que l'individu de 41 ans se serait fâché et lui aurait crié des injurants. Il voulait un seul sou. Mais c'est possible, ça ? Complètement effrayée, l'employé a appelé la police. Les autorités ont confirmé qu'elle craignait que l'homme ne devienne violent. Pour un sou, aucun autre détail n'a été fourni en ce qui concerne leur conversation. Ils ont toutefois déclaré qu'ils avaient des raisons valables de croire que M. Fleming avait violé les lois de l'Etat de Floride sur les vols. L'accusé a été incarcéré avec une caution de 5 000 dollars américains, selon le registre du centre de détention du comté de Sumter. Comment c'est possible de retirer une pièce ? Qui est déjà parti pour faire un retrait genre d'un montant ridicule un peu ? T'as honte ? Moi ça m'est déjà arrivé. Quand j'étais pauvre déchée, pauvre déchée étudiante, je suis allée à la poste une fois, j'étais à la banque postale. Et j'ai demandé à faire un retrait, je crois à 5 balles. J'étais vraiment dans la... Ah c'était la dèche, mais un truc de ouf ! Je peux retirer ça de gros, c'est... Tu chuchotes ! Un sou ! Ah bah c'est très triste le pauvre ! Il devait être dans la merde ! Ça se trouve c'est ce qu'il lui manquait pour compléter un achat, tu sais... Il est en prison pour ça, c'est quand même triste ! Moi je suis pour le libérer, parce que quand même, il s'est juste énervé, quoi ! On devrait pouvoir récupérer nos sous, je suis totalement d'accord avec toi petit Sem ! C'est ton argent ! Si tu veux une pièce, tu veux une pièce ! D'où ta banque elle te dit, cet argent il est à toi ! Il est sur ton compte ! Donc tu n'as pas le droit de le récupérer ! Moi je suis triste pour lui quand même ! Alors là, moi j'ai vu que les photos, je suis très intriguée par cette prochaine affaire qui se passe au Népal ! Alors je crois qu'on n'est jamais allé au Népal ! Un gourou népalais, que ses fidèles considèrent comme une réincarnation de Bouddha, a été jugé coupable... Suspense, suspense ! D'agression sexuelle sur des enfants, comme de par hasard ! Rambadur Bomjan, surnommé petit Bouddha, ou petit enculé maintenant j'imagine ! A acquis sa notoriété à l'adolescence, ses disciples lui attribuant la capacité de méditer durant des mois immobiles, sans eau ou nourriture ni sommeil ! Ce que j'appelle un gros flemmard ! Il est accusé depuis longtemps d'avoir agressé physiquement et sexuellement ses fidèles ! Quel ch... J'arrête de m'énerver ! Pourquoi tous les gourous font ça, du sexe ? Pourquoi ils sont tous obsédés par le cul ? Je ne comprends pas ! Il est accusé depuis longtemps d'avoir agressé physiquement et sexuellement ses fidèles ! Le tribunal de district a reconnu lundi, Bonjan, coupable d'agression sexuelle sur des enfants, a déclaré Sikindar Kapar, porte-parole du tribunal de Sarlai, ville du sud du Népal ! La sentence devrait être prononcée le mois prochain ! Le gourou, âgé de 33 ans, fuyait les autorités depuis plusieurs années ! Il a été interpellé en janvier, près de la capitale Katmandou. Selon la police, une somme de 30 millions de roupies népalaises, plus de 200 000 euros, en liquide, a été découverte lors de son arrestation, ainsi que des devises étrangères. Qui a envie de le claquer ? Levez la main avec un emoji si vous avez envie de le claquer. Des dizaines de plaintes pour violences ont été déposées contre lui en 2010. Il a expliqué battre ses victimes parce qu'elles gênaient sa méditation. Tu te prends pour qui là ? C'est ça petit Bouddha ? Petit Bouddha il tape les gens ! Une religieuse de 18 ans l'a accusée en 2018 de l'avoir violée dans un monastère. L'année suivante, la police a ouvert une autre enquête après que des familles leur fait état de la disparition de 4 de ses fidèles ! L'enquête n'a rien donné à ce jour, a indiqué mercredi à un responsable de la police criminelle d'Inesh Acharya. Avant de vivre dans la clandestinité, Rambadour Bomjan pouvait rassembler des dizaines de milliers de personnes pour assister dans la jungle à ces méditations dites « miraculeuses ». À l'âge de 16 ans, pendant sa disparition de 9 mois dans une zone sauvage de l'est du Népal, des moines bouddhistes ont organisé des veillées 24h sur 24 pour prier pour son retour sain et sauf. Quand il avait 16 ans, il a médité pendant 9 mois. C'est ça le miracle, j'ai bien compris ou pas ? J'ai la tête un peu dans les nerfs. Toujours l'argent et le sexe, la motivation des gourous, c'est un truc de ouf. Le mec il avait 200 000 balles. 200 000 euros ! Après une secte, tu t'attends à quoi ? Hé, moi tu sais ce que je veux voir sur Netflix ? Un documentaire sur des sectes où il n'y a pas de dérive. Je rêve ou pas ? Est-ce que ça existe une secte où les gens ont des croyances très cheloues, mais il ne se passe rien ? Bizarre, pas de sexe, pas de bon l'argent un petit peu, il faut que ça circule, comment il va faire le gourou sinon. Je rêve en effet. Non mais tu sais quoi, je suis sûre, je vais appeler Netflix et je vais leur suggérer l'idée. Parce qu'il doit y avoir des sectes, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de boulot. Tu sais, ils vont chercher dans des sectes et puis à chaque fois ils vont trouver des trucs de ouf. Ça fera des documentaires aussi, moi je pense que ça peut être sympa. On a cherché une secte bonne. Ça n'existe pas les sectes où il n'y a pas de dérive. Mais je veux voir c'est quoi la définition du mot secte, attends. Groupe organisé de personnes qui ont une même doctrine au sein d'une religion. Bah voilà ! Donc à la base, la définition pure et stricte d'une secte, c'est ça. Donc, ça veut dire que par définition, il doit exister des sectes qui respectent la définition de la secte quand même. La définition de base, tu vois. Pour ceux qui le sont, mais les témoins de Jéhovah, t'en penses quoi Sarah ? J'en pense que j'avais un voisin beau gosse qui était témoin de Jéhovah, donc je suis désolée mais je les aime bien. Non je déconne, mais c'est la vérité. Quand j'étais jeune, il y avait une famille de nos voisins. Ils habitent au troisième étage. Et ils avaient un fils qui était magnifique. Et je disais, tiens, ça a l'air d'être des gens bien ça. Et la bogocité, je suis désolée, c'est la vérité. La bogocité des gens, elle t'appelle. Donc, il y a des prêtres, pas des prêtres, des chefs de secte, des tueurs en série qui se sont servis de leur beauté physique pour attirer les gens. Ça attire vraiment les gens. Pour rien que c'est aussi vendeur. Le sexe, le corps, la beauté, c'est pas pour rien que c'est aussi vendeur. Mes voisins, c'était des gens très bien. C'était des gens très respectueux, qui étaient toujours polis, qui étaient toujours courtois. Donc moi, les témoins de Jehovah, j'en ai une bonne image, réellement. Après, je connais pas leurs croyances dans la profondeur. Genre que je connais pas les croyances, je sais pas. C'est quoi leur particularité aux témoins de Jehovah ? Je sais que c'est considéré comme une secte par beaucoup. Aller frapper chez les gens, c'est bien. En vérité, c'est une bonne chose d'essayer de répondre à la parole de Dieu en discutant, avec des conversations. Moi, quand il y a des gens qui viennent frapper chez moi, j'ouvre toujours la porte. Je leur dis même, venez boire un café, on discute et tout. Moi, je crois en Dieu aussi. Donc moi, j'ai pas de problème à parler avec des gens qui sont témoins de Jehovah. Maintenant, moi, c'est quand ça va dans l'extrême que je trouve ça abusé. C'est quand les gens, ils insistent et viennent tout le temps frapper chez toi. Ou alors, quand ils frappent, il y a des personnes qui veulent pas te répondre. Ils savent qu'ils t'aiment, ils veulent pas te répondre. Il faut respecter aussi, tu vois. Moi, quand c'est trop poussé, j'aime pas. Évidemment, la Scientologie, pour moi, c'est pas une religion. Vous avez vu un documentaire sur, je sais plus c'était quoi. Je sais plus quelle plateforme avait fait un documentaire sur la Scientologie ou c'était peut-être juste à la télévision. Mais la Scientologie, ça, c'est un délire. Tu te rends compte que c'est un mec qui l'a dit, je vais créer une religion, ça va me faire beaucoup de thunes. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Je devrais faire peut-être une spéciale, tiens. Une spéciale sur les sectes, parce que je pense que ça peut être intéressant de te faire une spéciale sur les sectes. Raël, vous avez vu Raël sur Netflix ? Dans les années 90, ça m'a choqué. J'ai un mec qui croise extraterrestre à ce point, et que des gens le suivent. Au Japon maintenant. Eh, en Afrique, s'il te plaît. Je pensais pas qu'en Afrique, mon continent quand même, qu'il y avait des gens parmi nous, quoi, qui pouvaient croire qu'il y a des gens là-haut, qui nous ont fait, quoi. Ancien chanteur de variété. Eh, il chantait bien cet enfoiré en plus, hein. Vous avez vu des extraits sur Netflix ? Il chantait bien. Bon, il imitait quand même grave Jacques Brel, mais ça devait être une tendance de l'époque, hein. C'était peut-être un élan de nostalgie qui m'a fait penser ça, mais je ne sais pas. Franchement, lui là, j'espère qu'il va douiller. Les viols, c'est une chose, et c'est très grave, mais les personnes disparues là. Moi, c'est ça qui m'inquiète, parce que je pense qu'il y a des meurtres derrière. Je vais peut-être me le garder pour faire une vidéo sur YouTube, je vais attendre de voir ce qui tombe comme info. Le mec, je pense qu'il a violé, mais je pense qu'il a aussi tué. Quand tu franchis des limites aussi graves que violer des enfants, prendre l'innocence d'une jeune fille, d'un enfant, d'un garçon, le meurtre à côté, excuse-moi. Les histoires de sectes, ça fait grave se poser des questions sur la religion, je trouve, de se demander si finalement tout n'a pas été inventé. Je pense que ça, c'est une quête personnelle. Si vraiment tu veux une réponse à tes questions, ou cette question, je pense qu'il faut vraiment te renseigner. Moi, étant croyante, évidemment, je te répondrai que non. Il y a des choses qui sont dites chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, qui ne peuvent pas être des choses qui viennent de nous. Ce n'est pas possible. Je t'invite vraiment à te renseigner sur les religions, mais en le faisant avec un esprit ouvert, et pas que sur une religion en particulier. Je pense que c'est bien de le faire sur toutes les religions. Je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est vraiment de ne pas chercher pour répondre à ta question dans le sens où tu voudrais qu'on y réponde. C'est-à-dire, tu te demandes si ça n'a pas été inventé, donc tu vas peut-être aller sur internet et faire des recherches qui vont aller dans ce sens-là et qui vont te dire « ouais, ça a été inventé ». Mais si tu cherches vraiment avec un cœur ouvert en te disant « possible que oui, mais possible que non », là, je pense que tu peux trouver des réponses intéressantes. Le problème de la religion, Titine, je te rejoins un peu. En fait, le problème de la religion, ce n'est même pas les écrits saints, c'est ce que les gens en font derrière. Quand des gens prennent une religion aussi belle que l'islam et qu'ils en font ce qu'ils peuvent en faire, qu'ils vont tuer en son nom au nom de Dieu. Déjà, personne ne t'a rien demandé, en fait. Le christianisme, c'est pareil. Les croisades et tout, ce n'était absolument pas pour Dieu, pour la religion. C'était pour gagner du terrain sur les autres en se servant de Dieu. C'était encore pire de faire ça. C'est encore pire. Les juifs, pareil. Il n'y a aucun peuple croyant qui est clean. Il n'y a personne qui est clean de toute façon. C'est comme ça. Il faut séparer. Et ça, c'est vraiment très important. Il faut séparer le texte des gens. Comme dit Jérémy Ferrari, j'ai lu tous les bouquins. Je n'ai toujours pas compris pourquoi il se tapait dessus. Ce n'est pas un truc de ouf. Et le problème, c'est que même parmi nous-mêmes, les communautés musulmanes, juives, chrétiennes, ce que tu veux, on est divisé parce qu'il y a ceux qui sont dans l'extrême et il y a ceux qui ne sont pas dans l'extrême. Et il y en a qui vont te dire, mais nous, on est tranquille. Tranquille. Fais ce que tu veux. Crois ce que tu veux. Et t'en as parmi nous, c'est non. Tu dois croire ça. Tu dois pas manger de porc. Tu dois faire comme ça. Laisse-moi respirer. Laisse-moi vivre, en fait. C'est des gens comme ça qui nous donnent une mauvaise image, qui nous divisent encore plus, qui foutent de la merde. Le meilleur conseil que je puisse donner toujours, c'est renseigne-toi toi-même. La ministre qui se baigne en burkini dans la... Pourquoi personne lui a rien dit ? Pourquoi elle s'est pas mise à walper, là ? Ou en mode French avec juste le bas ? Moi, ça m'intéresse, ces questions-là. Alors, tout ce qui est religion et secte, je pourrais en parler pendant des heures. C'est le dos qu'on roubait par le poids de ses 95 ans qu'Ildebert Huard a pris le chemin des cellules vendredi. 95 piges, putain. L'ex médecin responsable de la maison de thérapie Villa Ignacia a été condamné à 18 mois de prison. Je te laisse deviner pourquoi. Pour des agressions sexuelles sur 5 victimes. L'avocat avait imploré la clémence du tribunal pour que le nonagénaire puisse purger sa peine dans la collectivité, citant un risque de récidive très faible. Et l'âge avancé de l'agresseur. Or, le juge Mario Tremblay a tranché en faveur des objectifs de dénonciation et de dissuasion à l'égard des crimes de nature sexuelle. Puis, le nombre de 5 victimes et la durée des gestes reprochés à Huard militaient en faveur d'une peine de détention ferme. Je veux plus de détails, là, forcément. Le juge a dressé un parallèle avec le dossier d'Edgar Fruitier, l'animateur ayant été condamné à 6 mois de prison pour des attouchements par-dessus les vêtements d'une seule victime. Tiens, il faut parler de lui aussi, tiens. J'espère que cette condamnation que le tribunal estime juste permettra un peu à ces 5 femmes de tourner cette page et de marcher la tête haute à souligner le magistrat au moment de confirmer la peine de 18 mois de prison. 18 mois pour 5 victimes, excuse-moi, c'est pas beaucoup. Mais Sbel a insisté pour du faire. Presque sourd et presque aveugle, Huard ne semblait pas tout à fait comprendre ce qui se passait au moment d'être dirigé vers les cellules. Les gestes reprochés à Hildebert Huard se sont déroulés sur une période de 28 mois entre 2017 et 2019. Fils de chacal ! Ça veut dire que c'était avant-hier ! Ça veut dire qu'il était déjà vieux, le mec, en fait, là ! Responsable de la maison de thérapie Villa Ignacia, celui-ci se faisait appeler le Doc. Il profitait de la vulnérabilité de femme qui était admise pour abuser d'elle. Il n'y a pas d'âge pour violer, apparemment. Les 5 victimes ont toutes subi des attouchements de l'ex-médecin qui avait alors entre 88 et 90 ans dès leur arrivée à la maison de thérapie. Médicamentée à forte dose dès leur arrivée, elle dormait souvent plusieurs jours avant de devoir rencontrer le médecin à son bureau. Attouchement aux fesses, au sein, dans les cheveux, les gestes intrusifs étaient nombreux. Il est allé jusqu'à placer la main d'une des jeunes femmes sur son pénis, lui disant « touche-moi, touche-moi ». Pour une autre des victimes, les agressions ont été jusqu'à des baisers sur la bouche, puis des attouchements aux parties génitales. Le médecin est allé jusqu'à la forcer à le masturber. C'était toute une curiosité, avait admis l'agresseur lors de son procès à propos de la jeune femme pour qui il cultivait ce que le juge a décrit comme étant une fascination maladive. L'impression qu'il peut tout se permettre. Un rapport pré-sententiel et sexologique que le juge a qualifié d'aucun secours pour l'accusé, cher, avait été ordonné en marge des observations sur la peine. Comme au procès, Huard a continué à nier toute responsabilité. Nourri narcissiquement, sa position d'autorité lui donne l'impression qu'il peut tout se permettre, peut-on lire dans le rapport. Pourtant, ces femmes étaient grandement vulnérables et même dépendantes d'Huard par leur besoin de compléter leur thérapie, évalue le juge Tremblay dans sa décision. Il a fallu beaucoup de courage et de détermination aux premières plaignantes pour le dénoncer à souligner le magistrat. Au terme de sa peine de 18 mois, Hildebert Huard sera soumis à une probation de 3 ans. Il lui sera notamment interdit de se retrouver à la Villa Ignacia ou tout endroit de thérapie ou de soins où il pourrait être perçu en relation de confiance ou d'autorité vis-à-vis d'une personne. 88 piges ! Le mec, il bande quasiment pas, je pense. Et il fait ça. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il n'a pas fait autre chose avant ? Plus jeune, il a fait quoi ? Merci. C'est exactement ce que je viens de dire. T'attends pas 88 ans pour devenir un délinquant sexuel. Je suis désolée. Surtout quand t'es médecin, avec cette position d'autorité, tu l'as déjà depuis très longtemps. Et déjà, qui est médecin à 88 ans ? Je savais pas que c'était possible d'être médecin jusqu'à 90 piges ! Il est sourd et aveugle ! Alors, je sais pas si c'est possible qu'en 5 ans, parce qu'apparemment, la condamnation, elle se fait alors que le mec, il a 95 ans, ok ? En 5 ans, c'est possible que sa vue et sa audition se détériore à ce point-là ? Genre au point où il était, hein ? Il se passe autour de moi, je comprends pas trop. C'est possible, ok ? Tu me diras à 5 ans. Enfin, je sais pas, je suis pas médecin. Comment tu peux pratiquer la médecine à cet âge-là ? Est-ce qu'ils ont regardé son casier au moins ? Je pense qu'il est même pas question de casier, je pense qu'il est question d'accusation. Et vu que le mec, il a 80 ans, dis-toi qu'à une époque, le mec, quand il avait peut-être 20 ans ou 30 ans, s'il est médecin depuis toujours, dis-toi que le mec à 20 ans, 30 ans, c'était une époque où je pense que c'est des trucs qu'on les taisait, où les femmes, elles n'osaient pas, tu sais, parler, dire ce qui se passait. Moi, je serais pas choquée qu'aujourd'hui, des femmes apparaissent. C'est du passé. Des histoires, elles ressurgissent de son passé à lui. Et qu'on découvre, en fait, qu'il fait ça depuis très très longtemps. Il avait 88, 90 ans. Ça veut dire, à 90 ans, le mec était encore train de bosser. Mais pourquoi tu prends pas ta retraite ? Pas de remplaçant. Donc genre, il a fait ça par conscience, je sais pas, collective. Genre, ah, faut que j'aide mon prochain ? Faut que je reste à l'hôpital parce qu'il n'y a pas de médecin pour m'en placer ? C'est pas son problème, en fait, j'ai envie de te dire. Après, c'est bien tes médecins, t'as envie de faire le bien. Après, il y a des médecins, c'est vrai, ils le font vraiment pour leurs patients et tout, ils restent plus longtemps. Ou ils restent qu'avec leurs patients qu'ils ont depuis très longtemps et tout. C'est vrai, c'est bien, c'est honorable. Là, dans ce cas-là, excuse-moi, il est pas resté pour ça, lui. Ça c'est super, regarde. Cinq victimes. Et moi, ce que je me dis, c'est que t'as vu les meufs dont il est question, les victimes dont il est question là dans cette affaire, en tout cas pour lesquelles il a été jugé, c'est des meufs qui savent ce qui s'est passé, qui savent ce dont elles ont été victimes et qui ont pu le rapporter. Imagine pour les personnes qui dormaient et qui ne sont pas au courant. Je pense qu'il y a plus que cinq victimes, c'est obligé. Je pense qu'il y a des meufs, elles étaient vraiment totalement endormies, il leur a fait des trucs, il les a touchées, il leur a fait des trucs. Et je pense que c'est des personnes, elles le savent même pas. Parce qu'elles dormaient. Elles étaient inconscientes, tu vois. Comment c'est possible ? Je suis désolée mais moi ça me choquera toujours les personnes âgées qui font des trucs aussi dingues. Un ancien boxeur amateur a été condamné à une peine de six ans de détention pour avoir battu et agressé sexuellement une ex-conjointe durant les deux semaines de cohabitation qui aura duré leur histoire. Il s'agit de la quatrième condamnation de l'homme en matière conjugale. Pourquoi on a la quatrième ? Pourquoi ? Jérémy Paul Germain, un raclure que l'on voit ici présente, 36 ans, avait été déclaré coupable il y a un an presque jour pour jour d'agressions sexuelles et de voix de fait sur une ancienne conjointe. Un multirécidiviste ? Mais qu'est-ce qu'il fait dehors en fait ? Durant les deux courtes semaines de cohabitation qui aura duré leur relation, l'ex-boxeur amateur originaire de Macheteillaste au lac Saint-Jean a battu à 7 ou 8 reprises la femme. Il a toujours une raison pour être fâché contre elle et l'abattre, avait souligné le juge Thomas Jacques au moment de le déclarer coupable en juillet 2023. A deux occasions, Paul Germain avait forcé la femme à des relations sexuelles quand elle lui disait de ne pas avoir envie. L'homme répondait simplement « bah moi oui » avant de la pénétrer. La peine de 6 ans prononcée vendredi découle d'une suggestion commune entre les partis. La procureure de la Couronne a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une quatrième victime en matière de violences conjugales pour l'accuser. Sa dernière peine en la matière était de 30 mois. La suggestion tient compte de cette espèce d'escalade au niveau des infractions comme de cette première condamnation pour agression sexuelle, a souligné Maître Laura Plamoufond du Foix. En défense, Maître Francis Boucher a quant à lui souligné à la Cour les conclusions d'une évaluation qui font largement état de la réalité autochtone de l'accusé. Pardon ? Quand on parle des problèmes systémiques en matière autochtone, M. Paul Germain en est probablement le meilleur exemple à confier à l'avocat de la Défense sans entrer dans les détails de la situation de son client exposé dans le rapport mis au juge Thomas Jacques. Je comprends pas en fait, c'est quoi ? Il est autochtone, d'accord. Mais du coup, c'est quoi ton argument ? Ah, I don't understand, j'ai pas compris. Ce dernier a entériné la suggestion commune de 6 ans de détention de laquelle est retranché le temps de l'accusé passé sous garde depuis son arrestation, soit un peu moins de 3 ans. Il devrait pas sortir, lui, là. Vu cette détention à temps et demi, il reste donc 2 ans moins un jour au délinquant à purger. La peine est également assortie d'une ordonnance déclarant Jérémy Paul Germain délinquant à contrôler pour une période de 10 ans. Pourquoi vous l'enfermez pas pour 10 piges ? Malgré le sérieux de votre cas, vous m'apparaissez capable de faire preuve de transparence et d'introspection. Bah, qui a dit ça ? Si vous faites les efforts nécessaires pour aller travailler dans ces zones d'ombre... J'ai pas compris. Le juge lui a dit, vas-y, soigne-toi. Et... Je comprends pas que le juge ait dit ça. Ce juge me choque. Déjà, même un mec, il sait pas se taper, il fait mal. Alors imagine un boxeur. Même amateur. Même une merde, quand même. Un lycéen a poignardé sa camarade de classe et s'est jeté d'un immeuble de grande hauteur alors qu'il était en fuite, cette dernière tentative étant soupçonnée d'être une tentative de dévivantation. La jeune fille a été grièvement blessée et se remet actuellement d'une intervention chirurgicale. Quant au garçon, il est toujours dans un état grave depuis mardi. Selon le commissaire de police Dansan Danwon à Ansan, dans la province de Gyeonggi, le suspect a attaqué la victime vers 15h40 lundi dans les toilettes d'une hagwon qu'ils fréquentaient tous les deux. La police a reçu le rapport de l'incident et s'est lancée à sa poursuite. Elle l'a trouvée blessée dans un complexe d'appartement situé à proximité. Les autorités ont déclaré que le suspect semble avoir entraîné la victime dans la salle de bain pour l'attaquer et qu'il avait préparé l'arme à l'avance. Il pense qu'il a ensuite sauté du huitième étage de l'immeuble alors qu'il fuyait la police. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons qui ont poussé le suspect à commettre ce crime. La victime ayant déclaré aux autorités qu'elle et le suspect n'étaient pas très proches. Il s'est avéré qu'ils étaient tous les deux dans la même classe à l'école et à la hagwon. Une femme âgée de 42 ans et un homme de 29 ans ont été interpellés à Montpellier le 4 juillet. Le couple a été surpris par un agent de sécurité en train de voler des marchandises à l'intérieur de la réserve d'un magasin. L'agent a tenté de les arrêter mais le duo, semble-t-il accompagné de plusieurs enfants, a réussi à s'enfuir à bord d'un véhicule. L'homme se serait montré menaçant et la femme aurait hurlé que l'agent de sécurité venait de l'agresser, de la lessive, des tentes et du cochon. Prévenu, la police a interpellé le couple un peu plus loin. L'un comme l'autre est connu de leur service. A l'intérieur du véhicule, les agents ont découvert de la lessive, des tentes et une soixantaine de soucisons. Ah bah vous aimez le halouf, c'est pour les fiançailles de ma fille le week-end prochain. Elle expliquait tout naturellement la femme aux agents de police. Accessoirement, elle conduisait sans permis et la voiture n'était pas assurée. Oh merde ! La totale putain ! Pour du halouf quand même... Tu sers du saucisson à un mariage ? 60 ? Y'a combien d'invités ? Qui a payé le reste du mariage ? Qu'est-ce que ça vous a coûté le reste du mariage ? Vous allez servir quoi d'autre à bouffer ? Où est la salle de réception ? Qui a payé la salle de réception ? J'ai trop de questions. Pas sûr qu'ils rembranchent le saucisson après ça. Ah bah les saucissons ont été saisis. Je pense pas qu'ils ont été... Bah c'est sec ! Donc ça veut dire que tu peux les redonner au magasin. Dans le cadre d'un vol, est-ce que tu as le droit de le rendre au saucissonneur ? Un mariage à thème ! Boufferie, sauciflars and chips. Imagine les policiers ils ont bouffé le saucisson. Ils ont pas le droit. Tu peux pas consommer d'épreuves. Euh... C'est tout pour moi. Merci d'être restés jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire. C'est ce que je dis sur... Regarde après minuit, ma chaîne principale YouTube. Merci de votre compagnie. Merci de votre participation. Merci aux personnes qui sont dans l'ombre et qui écoutent et qui sont là. Merci, merci de votre présence. On se retrouve bientôt pour un prochain live et une prochaine rediff sur... Elle est pas là la chaîne je crois. Et bah c'est minuit replay sur YouTube. Il faudra que je la rajoute ici d'ailleurs. Prenez soin de vous. Et on se retrouve très bientôt.